Des heures à nouveau la nuit dernière en Irlande du Nord. Mais la violence a baissé d'un cran comparé aux nuits précédentes. L'annonce de la mort du prince Philippe explique en partie cette accalmie. Les manifestants ont fait savoir qu'ils annulaient leur rassemblement pour observer une période de deuil. Mais le mouvement de contestation risque bien de reprendre dans les prochains jours. La flambée de violence que connaît le territoire nord-irlandais est le signe d'un désespoir pour une partie de la population, notamment les jeunes, qui ont le sentiment d'être laissés à l'abandon. Il s'agit de jeunes qui n'ont aucun espoir, aucune perspective, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle. Et si vous leur dites « vous allez avoir des problèmes avec la justice et ça va vous pénaliser pour la suite », qu'est-ce que ça peut leur faire ? Leurs chances dans la vie sont plombées déjà avec les inégalités existantes. A cela s'ajoutent les conséquences du Brexit. Le Brexit se traduit par l'instauration de contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne. Une situation mal vécue sur place et qui réveille le spectre de la guerre civile. Les violences entre les communautés dans les années 1970, 80 et 90 ont fait près de 3 500 morts. Les violences sur place et qui retourne une tournée... Je vous habite de toute la quarantaine. Je vous rappelle que ça ne est naturelle. Sous-titrage ST' 501